Alors, la députée de Mancombe. Monsieur le Président, vous en conviendrez avec moi, j'en suis certaine, que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, que ce soit au niveau des produits alimentaires, du coût de l'énergie ou des logements, la donne a considérablement changé depuis les dernières années. La politique bancaire actuelle, le marché de l'immobilier et la concentration de richesses nous laissent croire que la situation n'est pas près de s'améliorer et la valeur de nos économies personnelles semble se déprécier. Alors, voilà, dans ce contexte, une grande majorité des Canadiennes et des Canadiens s'inquiètent quant à la qualité de vie de leurs aînés, de leurs grands-parents, leurs voisins et collègues qui commencent à vivre des difficultés financières à un âge avancé. Vivre de l'incertitude économique après avoir passé une vie à économiser, à se préparer une retraite confortable est une injustice désolante. Les pensions pour les personnes âgées sont dans la plupart des cas un strict minimum qui souvent n'est pas à la hauteur des services rendus. En plus de ne pas proposer de solution, le gouvernement actuel ne protège pas les acquis des retraités et par sa loi sur l'âge des retraites, il pousse encore plus loin les limites tolérables de la vie active. Les coupures ne donneront qu'un répit à nos retraités, alors qu'il faudrait plutôt ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans, alors qu'on devrait envisager une bonification du régime de pension et une augmentation du supplément de revenus minimum garantis. Je le répète, le coût de la vie augmente et nous ne pouvons pas réduire les ressources disponibles pour nos aînés. Je confiance qu'il n'y a aucun député ici présent qui souhaite laisser les retraités vivre dans l'indigence et que tous prennent à cœur la qualité de vie des personnes âgées, que ce soit par des mesures fiscales appropriées et ciblées, que ce soit en améliorant l'accès aux logements sociaux ou toutes autres mesures efficaces, nous devons agir concrètement. Mais le nœud du problème est, à mon avis, dans le régime de pension qui ne fournit pas suffisamment de soutien pour permettre une retraite paisible dans la dignité à la hauteur de nos attentes. C'est une demande justifiée qui, en soi, est plus simple. Nous devons agir rapidement et ajouter le tir avant que les acquis se perdent. Une retraite bien méritée se doit de demeurer un idéal à atteindre et d'en bonifier le montant est la première étape dans la sauvegarde de notre style de vie. Le gouvernement nous a fait miroiter des améliorations au régime de pension et au supplément de revenus garantis, mais tarde à proposer des solutions concrètes et à appliquer des politiques plus humaines dans ce domaine. Si ce n'était que mon opinion basée sur des principes moraux, nous pourrions en discuter de long et en large, mais dans le camp qui nous concerne, l'avis que je vous présente est celui de plusieurs intervenants dans le milieu familiers avec les défis que doivent affronter quotidiennement les retraités canadiens. Les spécialistes sont formels, que ce soit les organisations de protection du droit des aînés, des syndicats ou des spécialistes financiers en matière de pension. Le consensus est clair. Nous devons bonifier le régime de pension du Canada. Forcément, il en va de soi que les principes de la sainte gestion demandent une réponse adéquate du gouvernement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que l'on constate une dégradation de la qualité de vie de nos aînés. Des solutions existent et les possibilités que ça fait nous impliquent une plus grande implication de notre caisse collective. Comme il serait irresponsable et dangereux de prendre ce départ d'un point de vue idéologique, je demande au gouvernement aujourd'hui, quelles sont les mesures concrètes que vous croyez réalistes à mettre en application pour permettre à nos aînés de garder la tête hors de l'eau? Et aussi, pouvez-nous nous donner une idée des délais qui devront patienter les personnes bénéficiaires du régime de pension qui peinent à joindre les deux bouts avant de voir une amélioration substantielle de leur qualité de vie? Merci. La secrétaire parlementaire du ministre de l'Angleterre. Merci, M. le Président. Je suis ravi d'avoir l'occasion aujourd'hui de répondre à l'honorable député de Montcalm. C'est compréhensible de savoir que les Canadiens qui travaillent fort veulent que leur retraite soit protégée. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a pris un large éventail de mesures pour s'assurer que ces prestations continuent d'être protégées. Notre gouvernement comprend les défis que connaissent les employeurs en situation de restructuration ou d'insolvabilité et les répercussions que ça peut avoir pour les employés et les retraités. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour mieux protéger les travailleurs canadiens lorsque leur employeur devient insolvable. Nous avons agi pour améliorer la salvabilité des régimes de retraite et la sécurité du revenu à la retraite pour les Canadiens tout en évitant les mesures qui auraient eu des répercussions négatives sur l'économie canadienne ainsi que notre prospérité commune. Par exemple, en juillet 2008, nous avons déposé le programme de protection des salariés pour garantir que les salariés canadiens reçoivent leur salaire impayé jusqu'à hauteur de 3 400 dollars dans un cas de faillite ou d'insolvabilité. Nous avons ensuite pris des mesures supplémentaires pour élargir le programme de protection des salariés pour inclure les primes de départ et de fin de contrat. C'est aussi important de mentionner qu'en juillet 2010 et en avril 2011, le gouvernement a mis en œuvre une réforme importante des retraites pour renforcer le cadre des régimes de retraite privés pour bénéficier aux parrains, aux membres du régime de retraite et aux retraités eux-mêmes. Ces réformes ont permis de renforcer les protections pour les bénéficiaires, limiter la volatilité du financement de ces régimes de retraite à prestations déterminées, ça a facilité pour les participants la capacité de négocier des changements aux arrangements, amélioré le cadre pour les régimes de pensions à cotisations déterminées et pour les régimes à cotisations négociées, et ça a permis de moderniser les règles. En outre, notre gouvernement a pris des mesures pour modifier la loi sur l'insolvabilité canadienne pour mieux protéger les travailleurs. Notre réforme a s'assuré qu'en cas d'insolvabilité, les employés aient la priorité avant tout autre débiteur. Notre gouvernement a aussi entrepris un débat public très sérieux sur la question de la retraite à l'avenir. En reconnaissant que les questions de retraite relèvent des échelons fédérales, provinciaux et territoriaux, les ministres des Finances se sont joints à une table de discussion afin d'examiner la question des retraites. À la lumière des conclusions du groupe, on s'est entendu sur le fait que tous les paliers de gouvernement doivent procéder à faire une analyse des différentes options qui permettront d'améliorer le régime de retraite au Canada. En décembre 2010, le ministre des Finances du Canada se sont tendu sur un cadre de régime de retraite commun à cotisation déterminée qui sera accessible aux employés, aux employeurs et aux employés qui travaillent les auto-entrepreneurs. Ce type de régime est disponible aux employés dans les secteurs réglementés par le fédéral, de même que les résidents des territoires. Cela permet d'établir des arrangements en matière de retraite sur une base volontaire disponible aux employés, y compris les auto-entrepreneurs. Les retraités canadiens se sont efforcés de construire un pays prospère pour élever leurs enfants et pour se préparer à leur retraite. Par conséquent, grâce aux mesures d'un gouvernement, les retraités auront plus de choix et de souplesse pour ce qui est de leur travail et de leur retraite. Merci. Au-delà de la qualité de vie de nos aînés et de la dignité que nous souhaitons préserver pour nos travailleurs qui s'en vont à la retraite, il y a un autre facteur économique important à considérer dans le dossier des pensions. Collectivement, lorsque nous appauvrissons les aînés, c'est nous-mêmes qui sommes affectés. Si le pouvoir d'achat d'un grand segment de la population est diminué au point de ne plus qu'être un revenu de subsistance, c'est énormément de Canadiennes et de Canadiens qui doivent assumer les pertes. Notre système économique repose sur un équilibre qu'il faut impérativement préserver. Le commerce, les services, l'industrie des loisirs et du tourisme, tout y passe lorsqu'on s'en prend aux avoirs des aînés. Pouvez-vous nous donner une idée précise du plan gouvernemental pour cesser l'enlissement de cette situation de plus en plus déplorable? Merci, M. le Président. Les modifications que notre gouvernement a apportées à la loi sur les normes en matière de prestations de retraite en 2010 et en 2011 ont permis d'harmoniser la réglementation en matière de retraite au Canada avec des repères internationaux et des pratiques exemplaires. Notre gouvernement a fait preuve d'un fort engagement à protéger les travailleurs et les retraités et a pris des mesures concrètes pour y parvenir. Ces changements, ainsi que la saine gestion économique de notre gouvernement, a coïncidé avec des améliorations considérables pour les régimes de retraite réglementés par le fédéral. Selon le Bureau du surintendant des institutions financières, les régimes de retraite privés et leurs actifs ont augmenté de 10 % entre le 1er avril 2013 et le 21 mars 2013. En autre, à date du 31 décembre 2013, la solvabilité des pensions réglementées par le fédéral a augmenté de 0,9 % par rapport à l'exercice précédent. Merci Monsieur le Président.